Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. J'ai consacré plusieurs vidéos à l'épreuve E51 qui couvre la gestion des risques et la démarche qualité. Alors j'ai réalisé une première vidéo qui présente globalement cette épreuve et puis cinq vidéos complémentaires avec des conseils utiles à différents stades de votre travail. La vidéo actuelle est consacrée à la dernière phase, la préparation de l'oral. L'oral, c'est l'ultime étape de cette épreuve E51. Il est courant d'avoir une tension en amont de l'examen, c'est tout à fait compréhensible parce que ça montre que vous avez une conscience de l'enjeu. Cependant, n'oubliez pas que vous êtes les spécialistes de votre projet et que le jury n'attend que d'être convaincu par la qualité de votre travail. L'oral dure 30 minutes et il est indispensable de bien se préparer aux cinq premières minutes. Pendant ce temps, vous devrez présenter rapidement le risque ou la démarche qualité que vous avez traité au niveau de votre projet. Et dans un temps aussi court, vous devez absolument être précis et entraîné. Alors vous devez d'abord poser les bases de votre projet en présentant rapidement le contexte de votre entreprise. Vous n'aurez pas le temps de rentrer dans les détails qui sont d'ailleurs présents dans le dossier. En quelques mots, une à deux minutes selon le cas, le jury doit comprendre l'activité et l'organisation de votre entreprise, dans quelle situation elle se trouve et son positionnement commercial. Vous pouvez aborder des éléments managériaux, les principaux risques et les moyens mis en œuvre pour les corriger, ainsi que les grandes lignes de la démarche qualité de l'entreprise. Mais prenez de la hauteur en étant très synthétique, car vous avez très peu de temps. Et puis vous basculez sur le projet en y consacrant trois à quatre minutes. Expliquez aux jurys ce qui motive l'entreprise pour vous lancer sur ce problème particulier. Un problème, un choix stratégique. On doit bien comprendre vos objectifs, vos principales contraintes et vos ressources. Ensuite, en suivant votre problématique, vous déroulez les principales étapes de résolution, les recherches préliminaires, vos préconisations et les actions réalisées. Pour chaque action, soyez efficace. On doit comprendre les objectifs auxquels elle répond, s'assurer que vous respectez vos contraintes, la manière dont vous précédez pour la mettre en œuvre et les principaux résultats obtenus. Normalement, vous n'avez pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous pourrez les aborder pendant les 25 minutes d'interrogation. N'oubliez pas une conclusion finale très courte qui tire le bilan du projet et permet de comprendre son niveau d'avancement. Alors maintenant, abordons la question de la forme de ces cinq premières minutes. Je vous conseille fortement de vous appuyer sur un support visuel de présentation de type PowerPoint. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais un support offre deux avantages. D'une part, il guide les membres du jury en focalisant leur attention sur les informations clés de votre présentation. D'autre part, il facilite votre intervention car vous pouvez commenter les différents éléments de votre présentation au lieu de vous forcer à les mémoriser. Vous n'aurez pas à disposition d'ordinateur ou de vidéoprojecteur. Donc, si vous optez pour un support, amenez votre ordinateur portable ou mieux, imprimez vos diapos. Parce que quand on est face aux membres du jury, il est facile de montrer les éléments d'une diapositive que l'on s'appuie sur un écran d'ordinateur ou sur des papiers imprimés. Attention à préparer des diapos très clairs avec très peu de textes, des illustrations et en suivant une charte graphique cohérente et sans faute d'orthographe. La clé d'une présentation réussie, c'est de l'avoir beaucoup répétée. Comme vous ne disposez que de 5 minutes, vous devez déjà vous assurer qu'elle tient dans le temps imparti. Pour cela, les informations doivent s'enchaîner de manière logique et fluide et c'est à ce niveau-là que le support peut vous aider. Et si ça ne tient pas dans les 5 minutes, vous coupez des parties. Vous pouvez vous rassurer en rédigeant au préalable certaines phrases, par exemple le lancement, mais il est hors de question de lire un texte. Préférez au contraire une liste à puces avec votre plan et quelques enchaînements. Pour calibrer la durée et le rythme de votre présentation, ne vous contentez pas de marmonner à voix basse ou de vous mettre devant une glace. Non, faites des répétitions à voix haute en conditions réelles face à un interlocuteur fictif, par exemple, que vous pouvez matérialiser par une peluche. Et chronométrez votre performance. Vous pourrez ensuite ajuster le contenu, vos phrases, vos gestes et les diapos du support. Ensuite, si c'est possible, demandez à des personnes de confiance de vous écouter et de vous faire leur retour critique. Si l'on comprend facilement votre projet, c'est que la présentation est claire. N'hésitez pas à vous entraîner avec d'autres membres de votre promotion parce que ça vous aidera à prendre de la distance avec votre propre projet en vous focalisant sur la logique de conduite de projet et en privilégiant l'essentiel. Après ces cinq premières minutes de présentation, vous aurez 25 minutes d'entretien. Et là, c'est le jury qui va conduire son déroulement. Donc focalisez-vous uniquement sur les questions qui vous sont posées et répondez de votre mieux. Généralement, les membres du jury commencent par revenir sur votre entreprise et le contexte du projet. On pose souvent des questions générales sur l'entreprise, à la fois pour mieux comprendre l'activité, mais pour savoir si vous avez pris du recul et si vous avez une appréciation générale. On vérifie rarement des connaissances pures, par exemple avec des questions théoriques, sauf si l'on a décelé une erreur, un oubli ou une incohérence dans votre présentation ou dans votre dossier. Dans ce cas, on va revenir sur ce point non pas pour vous coincer, mais pour lever l'ambiduité. Ce peut être le cas sur des analyses que vous avez faites sur l'entreprise, sur les risques ou sur la démarche qualité. Les questions sont souvent formulées de manière ouverte pour faciliter une réponse précise de votre part. Par exemple, vous nous avez dit que l'entreprise n'a pas de démarche qualité, mais quand on détecte un problème, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne cherchera à le résoudre ? Ensuite, on vous interrogera sur le projet en lui-même. On va veiller à comprendre sa cohérence et en particulier si vous avez bien appliqué une méthode. Et c'est ça que vous devez être capable de mettre en avant. On va échanger sur la pertinence de vos préconisations et s'intéresser à la manière dont vous avez mis en place votre veille. Et puis, on va s'intéresser à vos réalisations, tant sur leur justification que sur la manière dont vous les avez conduites et sur leur impact. Quand on aborde ces sujets, c'est le moment de convaincre en vous appuyant sur quelques annexes qui viendront illustrer votre propos. Le jury peut s'intéresser à des éléments techniques, en particulier comment vous avez sélectionné vos outils numériques, PGI, tableur, messagerie, traitement de texte, outils de présentation, conduite de projet, veille. Il peut vous demander des détails sur leur mise en œuvre et sur leur paramétrage. Enfin, le jury peut vous demander des précisions sur les points de communication liés au projet. Sachez mettre en valeur les aspects de travail collaboratif, de partage d'informations, les entretiens ou les réunions que vous avez conduits, les documents écrits que vous avez réalisés. Là encore, vous allez pouvoir utiliser vos annexes. Alors vous verrez, le temps passe très rapidement dans ces conditions et vous serez surpris ou surprise quand on vous annoncera la fin de l'épreuve. Ne spéculer jamais sur la manière dont un jury apprécie ou non votre travail. Parce que généralement, vous faites fausse route. Les membres du jury ont des obligations déontologiques de bienveillance et de neutralité. Écoutez les questions, utilisez le vocabulaire adéquat et faites attention à vos expressions. Lorsque vous maîtrisez les notions de base du domaine 2, si vous avez mené un projet de manière sérieuse et que votre dossier et votre présentation sont cohérentes et complètes, vous pouvez obtenir une très bonne note à cette épreuve. Alors bon courage et bonne préparation.